bonjour il savary bonjour vous avez comme on dit un cv qui en dit long la quatrième de couverture de votre livre que je vais présenter tout de suite et sur lequel nous allons échanger la ville inaccessible et c'est sur une fabrique des gilets jaunes aux éditions le bord de l'eau la quatrième de couverture donc de votre livre vous présente comme économiste diplômé d'aménagement du territoire et d'économie spatiale et puis donne évoque quelques-uns de vos mandats car vous avez été élu alors je les rappelle et les précises député européen entre 99 et 2009 autrement dit pendant deux mandats je parle ça va pas être chronologique mais on va dire comme on dit du haut vers le bas député français élu sur la même circonscription de la gironde de 2010 de 2012 à 2017 et puis outre ces mandats nationaux européens vous avez été douze ans conseiller régional d'aquitaine ne vont conseiller général du canton ville de talence conseiller général de la gironde entre 2004 et 2013 vous avez même été vice-président du département de la gironde et comme vous étiez précédemment à cela directeur du cabinet du président philippe mandrel directeur particulièrement efficace certains vous appelez d'ailleurs le patron bis du premier département de france en superficie bref vous êtes considéré en plus comme un des experts français et européens en matière de politique publique des transports parmi les plus les plus affûtés et les plus écoutés donc dans votre parcours ce qui est très intéressant et particulier c'est que vous avez été à la fois observateurs et acteurs les deux en même temps ça donne des produits quand vous les écrivez qui sont tout à fait passionnant et puis je rappelle que jusqu'en octobre 2021 vous étiez délégué général pardonnez moi si je me trompe en titre d'une des composantes actuelles de renaissance territoire au pluriel de progrès présidé aujourd'hui par olivier du sop j'ai cru comprendre que c'était un ministre qui était assez occupé par les temps voilà alors je voudrais qu'on rentre directement dans la présentation de votre livre par son sous titre car c'est cela qui non seulement attire l'attention attention renforcée par magnifique quatre ailes photographiées sur la couverture d'un jaune bouton d'or dont on dit qu'elle a dû être achetée il ya pas longtemps à la poste car elle a dû perdre son son logo célèbre de la poste le titre de sous titre c'est essai sur une fabrique des gilets jaunes qu'est ce que vous avez voulu dire ici ça va oui la fameuse 4l doit être très mal notée en matière de vignettes critères à c'est à dire qu'elle est probablement interdite de rentrer en ville voilà et rentrer aussi dans le sujet donc on est on est au coeur du sujet ce que je veux dire c'est que d'abord cet ouvrage a pris naissance dans mon esprit pendant mon mandat national de député national où j'habite dans un endroit vraiment dans la charnière entre l'agglomération et le rural profond l'agglomération de bordeaux l'agglomération de bordeaux et le rural profond donc je sais ce que c'est que qu'un périurbain et j'ai vu se développer des congestions automobiles fulgurantes en 2012 il ya une autoroute entre bordeaux et langon la sous préfecture qui était fluide en 2017 elle avait bouchons matin et soir elle était en plus payante c'est à dire qu'il y a des gens qui pourraient travailler payer un bouchon tous les matins et le payent encore tous les matins et donc du coup j'ai beaucoup mieux compris ce qui s'est passé dans avec le phénomène des gilets jaunes c'est à dire qu'il ya des situations qui sont des situations sans solution pour un certain nombre de nos compatriotes en périphérie elles sont sans solution parce que ils peuvent plus revenir en ville parce que la ville est devenue trop chère certains disent ils ont qu'à revenir ils ont été habiter à la campagne c'est bien gentil mais enfin bon la ville est devenue trop cher les emplois sont souvent restés dans les métropoles et les lotissements résidentiels se sont développés dans les petites communes on a une espèce de fragmentation fonctionnelle de l'espace le résidentiel dans la périphérie rurale et l'ensemble des services et des emplois dans la grande ville tout ceci est lié à un phénomène qui a échappé aux politiques publiques mais qui est très spectaculaire et vous j'en peux tôt qui est de bordeaux et qui avait qui est à peu près de ma génération on l'avait vécu c'est c'est le formidable dynamisme des métropoles c'est à dire que les 30 dernières années le phénomène d'amélioration du territoire en france c'est que c'est la fin de paris et le désert français on a aujourd'hui des métropoles qui deviennent attractifs par elles mêmes et pas simplement pour leur rpi on y vient habiter de paris on y on les visite le week-end et ces métropoles ont connu et connaissent un dynamisme démographique une augmentation de la population continue et considérable elles sont très attractives et elles ont essaimé dans l'arrière pays plein de petits lotis les outils mans résidentiels elles sont des multiplicateurs de mobilité de mobilité essentielle aller au travail aller au ch u aller chercher des services dans la ville qui ne sont pas présents dans la campagne et ce dont on s'aperçoit c'est que pour des raisons qui deviennent aujourd'hui totalement légitime en tout cas qui font consensus et qui ne faisait pas consensus la ville a tendance à se fermer de façon extrêmement rapide la ville se ferme plus rapidement que l'on offre à ses périurbains de solutions alternatives alors là la trappe du alors on va évidemment approfondir tout cela dans l'entame de votre de votre livre ça prolonge que vous venez de dire page 12 vous parlez de la contrepartie du d'un miraculeux rééquilibrage paris province puisque vous avez expliqué que parier des arts français c'est jean-françois gravier 1947 on oublie souvent que c'est quand même un très vieux livre cité par des générations entières d'étudiants comme si c'était un livre sorti la veille en fait c'est un c'est un ouvrage ancien de ce géographe là vous écrivez page 12 les déséquilibres locaux et un vague sentiment de fracture ville campagne exacerbée par l'apparition de congestion automobile incontrôlée vous venez d'en parler autour de nos agglomérations provinciales ainsi qu'un désalignement croissant des attentes de mobilité des urbains et des ruraux et ce phénomène fonctionne un peu comme un leitmotiv vous en parlez pas 34 vous parlez pas 45 je me souviens et je pense que vous aussi gilles savary puisque vous avez dit qu'on est de la même génération d'un feuilleton radiophonique je l'étonnant jean yann 1 qui s'appelle sur france inter en décembre 77 intitulé l'apocalypse est pour demain les conducteurs étaient rivés à leur volant j'étais bloqué quasiment à vie dans cet enfer et un dernier dissident monnait l'enquête il s'appelait robin cruzeau il découvrait à la fin le grand maître de cette tête de cette dictature qui était le cerveau automobile voilà entre guillemets bon vous êtes expert des politiques de transport et vous avez évidemment la mémoire des situations antérieures les congestions automobiles incontrôlées en ville n'est pas le sentiment que ça toujours existait si mais elles étaient au centre ville et je ne traite pas cette ouvrage je ne traite pas spécifiquement de bordeaux il traite d'un phénomène qui est aujourd'hui pratiquement universel dans toutes les camps de ville de province qu'elle s'appelle métropole ou que ce soit de grosses agglomérations c'est mais le filigrane c'est bordeaux puisque c'est là où j'ai vécu oui bien sûr les congestions automobiles étaient colossales nous avons connu vous et moi la rue sainte-catherine avec des véhicules elle sentait le gasoil comme il n'était pas permis les les piétons essayer de se presser contre les façades parce qu'il n'y avait pas d'espace il n'y avait pas de vélo autant dire que c'était absolument impossible et puis tout ceci a été interrompu progressivement parce que effectivement les maires ont réagi en disant c'est pas possible de maintenir ce niveau de pollution de bruit d'encombrement dans les villes centre et les villes centre ont toutes réagi à ça et en particulier dans les années 80 un peu plus tardivement à bordeaux le retour du tramway alors ça vous en parle en surface et grenoble a refait la ville et strasbourg avec avec nantes grenoble strasbourg les pionniers on s'est aperçu que ça refaisait la ville c'est le choix qui a été fait par alain juppé contre sa majorité à bordeaux bordeaux en est sorti transfiguré et pratiquement partout en france au cours des années 80 90 2000 on a réduit l'emprise de l'automobile dans les villes centres on a développé des transports collectifs on a développé ce qu'on appelle les mobilités actives le vélo qui la trottinette plus récemment la marche à pied et on s'est aperçu alors que ce n'était pas du tout consensuel dans les années 80 souvenez-vous chabon disait jamais je ne je ne remettrai le le tramway que j'ai supprimé en 1958 jamais il faudra pas me le demander il faut que les commerces continuent à vivre il faut qu'on puisse accéder à la voiture c'était pas consensuel du tout dans les années 80 le tramway a changé la vie de nos villes leurs configurations sont devenus beaucoup plus agréables à vivre beaucoup plus apaisées elles sont elles ont regagné de la population en bordeaux était en dégringolante de près ils ont regagné la population familiale elles ont étalé leur terrasse elles sont devenues hyper convivial hyper agréable à vivre et aujourd'hui dans une autre configuration c'est qu'il ya un consensus pour continuer à fermer ces villes c'est ça on va revenir là dessus parce que il ya et il ya un consensus et et ce consensus repose sur à la fois des exigences climatiques mais aussi sur le fait qu'on a fait ce test dans les années 80 qu'effectivement des villes apaisées et bien étaient des villes plus agréables à vivre mais alors qu'est-ce qu'on fait de ceux qui peuvent plus y accéder alors c'est un qui est plutôt on va dire trans politique mais on voit qu'il est pas trans classiste il dit pas c'est pas un consensus social puisque ce que vous dites aussi c'est qu'effectivement on a vu à partir du 17 novembre 2019 jusque finalement 2018 2018 pendant jusqu'en juin 2019 1 pratiquement au moment des européennes où là ça s'arrête on a vu ces actes hebdomadaires 1 de 2 de l'arrivée en centre ville de cette population vous dites par rapport à ce qu'on a connu des blocages de la france par les routiers des grèves de cheminots etc etc là c'est une population nouvelle qui bloque des endroits qui habituellement n'étaient pas bloqués des ronds point 1 et qui se projette toutes les semaines dans le centre-ville des métropoles en étant en quelque sorte dans une autre terre dans un autre monde alors votre livre est structuré en quatre grandes parties les quatre premiers chapitres en deux grandes parties ce qui moi c'est pas écrit comme ça mais ça revient à ça les quatre premiers chapitres correspondent à la première partie de l'ouvrage ce sont des constats sur l'état des transports aussi bien routier que ferroviaire c'est extrêmement bien documenté et puis vient ensuite une seconde partie que l'on pourrait classer corrigerait peut-être dans la rubrique des préconisations et qui quelque part recouvre le le les quatre chapitres suivants vous qui avez eu et peut-être encore un pied dans la vie politique active qui est un observateur expert et particulièrement infûté de ces questions là aujourd'hui par rapport au paysage politique actuel est-ce que vous voyez des politiques ou des ou des ou des mouvements des partis qui seraient sensibilisés aux thèses que vous que vous présentez ou est-ce que ce consensus est tel que vous êtes en pour être très franc je pense que quand j'ai quand j'étais quand j'étais député de ma circonscription périurbaine oui j'appelais de mes voeux façon à être bien compris des trains de banlieue est ce qu'on a des terres qui se traînent qui sont en retard qui sont pas fiables qui vous font rater votre correspondance je prenais moi même beaucoup de terres je le prends plus je veux le dire c'est devenu cascaïen voilà et je dis ça avec beaucoup de révérence pour tous ceux qui s'occupent de faire rouler les trains mais c'est pas possible on a un service qui n'est pas fiable et donc j'appelais des trains de banlieue c'est à dire que je me disais faut faire comme à paris quoi à bordeaux maintenant on commence à avoir une très grande profondeur métropolis et des gens qui viennent travailler y compris de marmont de bergerac il faut absolument qu'on soit très fiable à l'heure de pointe le matin et le soir c'est des trains de banlieue c'est les erreurs de la région parisienne c'est dire du cadencé et est nombreux du très cadencé du nombreux et pour que ce soit des vrais rr mais il n'en est pas question ici c'est en site propre d'accord c'est le s ban allemand c'est le rr de la région parisienne qui est en phase terminale dans la zone dense de l'agglomération à ses voies à lui de façon à ne pas perturber les autres trafics et surtout comme il faut qu'il soit très ponctuel puisque c'est des gens qui travaillent à ne pas être perturbé par les autres trafics donc j'appelais j'appelais de mes voeux des trains de banlieue et l'amélioration des transports collectifs aujourd'hui je dois le dire mais ça fait maintenant un certain nombre d'années ça fait six ans il s'est passé pas mal de choses et je pourrais prendre votre question oui les élus locaux commencent à réfléchir à la question périurbaine oui les élus locaux sont en train de se dire on a raté deux choses mais personne ne l'avait vu en améliorant la qualité de vie en ville on a fait monter le prix du logement façon fulgurante et on n'a pas vu que il y avait des classes sociales de travailleurs en général pas les ultra pauvres qui sont partis à l'extérieur et qui aujourd'hui ont besoin de faire des allers-retours parce qu'ils n'ont pas emporté leur emploi avec eux et donc leur vie est difficile la dégradation des conditions de transport de circulation plus le coût de l'énergie fait que ces gens aujourd'hui ont des budgets de transport considérable et ne peuvent plus revenir en ville parce que le foncier leur interdit le prix du logement est trop cher donc il faut leur trouver une solution et on avait aussi négligé le fait qu'en réalité en améliorant la qualité de l'air à bordeaux ou à paris ou ailleurs on en réalité on n'était pas dans un jeu qui était comme on dirait je totalement bénéfique on avait simplement déporté en périphérie les pollutions on les a pas réduites on les a déporté même le phénomène métropolitain a accéléré les déplacements périphérie agglomération et donc il faut répondre à cette affaire et le la thèse de ce bouquin c'est qu'aujourd'hui après que l'on ait privilégié depuis les années 80 le maillage le développement et sur lequel il faut sans cesse évidemment revenir des transports collectifs en en centre urbain en centre urbain pas simplement ville centre et pas simplement centre ville dans centre urbain il faut s'attaquer à aux périphéries et il faut proposer à ces populations ce qu'on appelle un choc d'offre il faut qu'il soit plus facile pour elle de venir avec des transports collectifs que de venir avec la voiture sinon on crée un séparatisme territorial extrêmement dangereux moi je suis républicain je suis pas de ceux qui disent chacun doit vivre chez soi pas de ceux qui disent bon la ville peut être interdite aux ruraux et bon le monde rural sera interdit à la ville on voit bien d'ailleurs les tensions sur la chasse il ya des urbains qui disent écoutez moi je veux me promener dans les dans la forêt sans avoir des chasseurs le dimanche et bien l'inverse est vrai quand on est rural on a le droit de venir dans la grande ville la grande ville a d'ailleurs des services qui ne sont pas transférables en milieu rural l'université n'ira jamais dans tous les villages le chu pendant tous les villages donc nous avons le devoir absolu de développer les transports collectifs et oui c'est ça commence tout juste à frémir les présidents de région les métropoles commencent à regarder comment traiter le sujet et vous l'avez vu pour le moment elle n'envisage de le traiter que par le rail mais c'est les fameux dossiers des rr métropolitain qui n'ont de rr que l'appellation que l'appellation marketing marketing politique mais que la sncf très honnêtement appelle plutôt des services express métropolitain alors je vous lis encore assez page 27 il ya pourquoi je dis ça c'est parce que ça passe 27 ça fait référence à deux reprises à un cahier central que votre éditeur a bien voulu publier qui est très bien fait richement illustré avec avec des cartes qui sont passionnantes en couleur et page 27 vous renvoyez d'ailleurs à deux à deux pages de ce cahier central je vous dis un ce qui alimente le malentendu sur les conséquences territoriales de la métropolisation c'est qu'elle se double d'un phénomène de spécialisation fonctionnelle de l'espace entre l'urbain qui concentre l'essentiel des activités des services et des emplois et le périurbain qui en constitue essentiellement l'extension résidentielle et le réservoir de manoeuvre c'est ce que vous venez d'expliquer et là vous avez une formule je crois qu'il faut l'expliquer la métropolisation est fondamentalement un commensalisme territorial plutôt qu'un parasitisme alors c'est une phrase on pourrait croire extraite d'un 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 rapport d'un techno entre guillemets incompréhensible et on ne comprend pas notre terme en fait expliquez nous qu'est ce que c'est c'est à dire qu'on a tendance à quand on aborde ce problème à avoir des approches extrêmement manichéenne la métropole contre le rural les riches dans la métropole les pauvres en périphérie c'est beaucoup plus compliqué que ça la métropolisation a permis de redévelopper des villages qui étaient et de faire échec à des villages ruraux y compris assez lointain qui était en perte de vitesse totale on y a fait on y a fait des écoles neuves on y a fait des services essentiels pour les populations dans la plupart des des petits villages ruraux de la vaste gironde aujourd'hui il ya une renaissance démographique alors que on était en train de chuter depuis la guerre donc là le dynamisme de la métropole repeuple le monde rural c'est incontestable elle ne le redéveloppe pas pour autant parce que c'est c'est plutôt du peuplement résidentiel et c'est pas du peuplement d'entreprise c'est bien là le problème et c'est là où on a un problème de mobilité à régler mais en tout état de cause ça n'est pas la métropole qui pompe son arrière-pays comme on le dit trop souvent voilà et donc ça n'est pas un parasitisme c'est un commensalisme métropole et rural vivent ce sont deux organes différents il y en a un qui est plein de services qui est plein de résidences et vivent l'un de l'autre et le ruissellement est en général assuré par le département d'ailleurs par le conseil général département qui grâce à sa fiscalité qui est essentiellement nourri par la richesse de la métropole particulier les droits de mutation voilà voilà et pas particulier les droits de mutation qui sont liés au prix du logement eh bien a permis de refaire toutes les écoles en milieu rural c'est pas les petites communes qui ont fait des écoles en général ils ont des équipements d'ailleurs les équipements scolaires primaires du milieu rural aujourd'hui sont d'une qualité en moyenne supérieure aux écoles de la ville supérieure c'est tout neuf c'est remarquable il ya de l'espace les mairies sont refaites il ya une salle polyvalente et commence à y avoir une vie culturelle et parce que la métropole à commandé à la métropole est produit une fiscalité qui via le conseil général et voilà et les subventions le conseil général donne à ces territoires ruissellent en réalité donc oui ça se nourrit l'un l'autre mais néanmoins ça se nourrit de façon spécialisée le village d'antan complet où il y avait tout n'existe plus je suis né dans un de ces petits villages il y avait plusieurs quincailliers plusieurs bouchées j'étais dans le limousin était dans le limousin mais plusieurs qu'un cahier plusieurs bouchées on pouvait voir ses vêtements il y avait des dentistes il y avait des vétérinaires il y avait tout un petit village aujourd'hui c'est terminé ce petit village d'un village dortoir et donc ça à la fois la métropole en métropolisant et c'est ça le phénomène de métropolisation disperse de la population sur l'ensemble du territoire et fait renaître démographiquement les villages mais sur des fonctions spécialisées c'est elle qui a l'activité celle qui a les services et ce sont les villages qui ont la fonction résidentielle d'où des mobilités qui deviennent envahissantes alors sur l'ampleur de la tâche 1 sur l'ampleur du problème comme vous êtes quelqu'un qui a toujours eu une parole on va dire libre 1 et j'allais dire détaché de d'un certain nombre parfois de de police de politique entre guillemets nourries ou politiquement correctes vous inscrivez ou alors j'ai pas bien compris à l'inverse d'une grande majorité de commentateurs ou d'observateurs en on dirait en réserve par rapport à ce qui est maintenant considéré comme le nec plus ultra de la de la démocratie sont les conventions citoyennes comme et en particulier sur la convention citoyenne sur le climat donc par rapport à des journalistes des ong à 10 millions écologistes vous dites que c'est que ces conventions qui sont d'ailleurs constitué de partirage au sort de personnes qui se déclaraient intéressés sur tel ou tel sujet ne semble pas réaliser je vous cite un l'ampleur des efforts à accomplir pour offrir des alternatives pratiques aux populations les plus captives de l'automobile alors là on rejoint une dimension autour du consensus c'est un consensus peut-être au niveau des élites en tous les cas celles qui ont la possibilité à la fois d'être en ville voire de prendre des décisions mais finalement le sort de ceux qui habitent à l'extérieur dans le périurbain et qui n'ont que comme l'automobile pour venir en ville c'est pas une préoccupation principale je n'ai rien contre la démocratie participative nous sommes tous à la recherche aujourd'hui de la crise enfin d'une solution à la crise démocratique c'est à dire au fait que la crise la démocratie représentative est de plus en plus suspecté on va de moins en moins voté le civisme s'effondre donc que l'on consulte les citoyens est une chose mais la contrepartie en politique de l'élection c'est la responsabilité c'est à dire que moi je veux bien que on prenne un pour argent comptant ce que préconise des conventions citoyennes mais si ça se passe mal c'est pas les citoyens des conventions citoyennes qui vont devoir payer l'addition maintenir l'ordre prendre des décisions déchirantes sur les idées jaunes c'est typiquement l'illustration la convention citoyenne pour le climat elle a demandé des choses très claires elle a diabolisé la voiture la voiture c'est pas beau du tout si on pouvait taxer sur taxer il faut y aller et deuxièmement elle a dit faut pas rentrer en ville surtout les vieilles guimbards de diesel ça c'est les fameuses zones à émission les eaux de faible émission et pour continuer elle a dit supprimons les avions par exemple bordeaux paris il y en a encore on a des trains hyper chers on est captifs des trains et leurs grèves deuxièmement il ya des gens qui sont qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture même avec les primes aujourd'hui qui sont données par le gouvernement n'est pas les moyens de d'ajouter le surplus pour acheter une voiture cela vont être interdits de rentrer en ville interdit et pour certains c'est vital il ya des femmes de ménage des vieilles guimbardes qui peuvent pas prendre des transports collectifs parce qu'ils vont d'une maison à une autre avec elle on dit ben non écoute c'est une damnée de la terre c'est pas fait par toi pour pour toi la modernité donc ce que je pense c'est que à la fois on est pertinent et à se poser ces questions à prendre des mesures sévères en matière climatique mais il faut oublier personne en république il faut oublier personne et donc moi je pense que l'on ne peut imposer une restriction que si on est capable de lui opposer une alternative une solution pour que les gens puissent vivre en république qu'on ne soit pas dans cette espèce de séparatisme social ou territorial et donc c'est la raison pour laquelle j'ai ces quelques mots sur les conventions citoyennes très bien les conventions citoyennes mais c'est aux élus de faire les arbitrages et de choisir in fine et je crois qu'il faut aussi se méfier du politiquement correct qui envahit nos écrans tous les soirs et qui finissent par ostraciser telle ou telle partie de la population sans lui apporter de solution alors dans votre dans ouvrage il ya toute une partie qui est consacrée au fer au chemin de fer c'est absolument alors là pour le coup tout le reste là c'est passionnant parce que on sent que c'est un secteur que vous connaissez particulièrement bien je rappelle qu'en tant que parlementaire européen vous avez sillonné l'europe des 27 à l'heure et et vous avez vu les différents modèles et puis vous connaissez très bien on va dire cette entreprise fleuronde de notre patrimoine industriel et commercial là la sncf à partir de sa nationalisation au moment du front populaire vous évoquez donc le rêve d'un chemin de fer une énergie universellement présente sur sur les territoires vous dites qu'il est encore vivant dans l'imaginaire politique et syndical mais qu'il a fait long feu je reprends vos propos et vous rappelez que selon un historien des chemins de fer etienne au fond en 1920 les trois quarts du pays pour les trois quarts du pays tout point du territoire dans ses trois quarts du pays se trouvait à moins de 10 km d'un d'une gare c'est assez extraordinaire donc c'était bien une réalité quand est-ce qu'il a disparu à votre avis le rêve ferroviaire c'est une réalité qui a très peu duré ah oui oui on a développé ça dans les années bon le fleuve le chemin de fer n'est pas né du transport du transport de voyageurs non mais tout à fait il est né du transport de marchandises en grande bretagne pays le plus avancé au plan industriel ce qu'on a compris qu'on pouvait sur des rails avec une largeur de roues très 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 faible transporter des charges des tonnes de vénales phénoménales voilà et est donc que quand est-ce qu'il est devenu chemin de fer voyageurs ben c'est à partir du moment où les populations qui étaient très très largement immobiles on vivait dans son village on se mariait à l'échelle du mal à l'échelle quand on se laisse à sortez depuis des siècles et donc la mobilité a commencé à s'organiser par l'arrivée de l'usine et qui concentrait l'emploi avant c'était des petits emplois et par tout était artisanal l'arrivée de l'usine donc on a commencé à essayer de régler ça dans les villes et c'est les villes des premières qui ont fait du transport urbain avec des tramways à cheval et bon et des modes de transports collectifs qui étaient tractés à l'époque par par les chevaux et puis progressivement on s'est dit que bon avec avec le la concentration urbaine l'industrie faisant venir les paysans progressivement dans les villes a commencé à avoir des besoins de déplacement pour venir voir la famille pour aller d'une ville à l'autre et puis les congés payés alors là ça a été extraordinaire et donc allez la guerre 14-18 qui transporte les soldats au front donc là le chemin de fer commence à devenir un outil de transport voyageurs de masse et puis les congés payés et entre temps on avait développé des petits mixtes il y avait deux wagons de voyageurs et puis il y avait trois wagons de marchandises on a couvert le territoire et à peine l'a-t-on fait dans les années 20 que l'automobile est devenue triomphale elle était beaucoup plus souple elle allait de façon beaucoup plus capillaire d'être moins de contraintes de circulation et donc ce que je décris là c'est à dire ce formidable réseau n'a vécu que très peu de temps très vite les lignes se sont interrompues et vous avez encore aujourd'hui des vestiges de petites gares qui n'ont vécu que trois quatre ans à cette époque et on est on s'est replié sur les grandes villes avec des grandes desertes urbaines alors ça crée quand même vous dites un patrimoine et dans l'imaginaire vous dites politique et syndical qui est quand même très très particulier ce qui est absolument intéressant c'est ce que vous appelez l'esprit cheminot cet esprit cheminot vous dites que c'est développer une culture de l'arsenal dans cette entreprise alors je voudrais que vous expliquez ce que ça veut dire c'est à dire que c'est une entreprise le chemin de fer nos superbes gares l'essentiel de notre raison a été développé par le privé par le privé financement privé ils ont fait faillite à l'arrivée de l'automobile nationalisation 37 d'abord parce qu'il y avait la plupart des compagnies qui étaient en faillite et comme elles assuraient qu'un des services réguliers fallait quelqu'un les sauve donc l'état les a sauvés ça a été la création de la sncf depuis c'est devenu quelque chose de mythique c'est devenu je dirais presque un état dans l'état et c'est devenu très emblématique qui a une très forte charge symbolique la guerre partie des fusillés les gueules noires jean gabin enfin bon et et puis les desserts des territoires les plus reculés quand même et donc il y a il y a une espèce de mythologie des chemins de fer les chemins de fer comment dirais-je ah oui à une nostalgie ferroviaire cette nostalgie est portée par les cheminots plus souvent quand ils arrêtent de travailler ils font ils font un comité de réouverture la ligne sur laquelle ils ont travaillé il ya quelques années est ce que je veux dire par là c'est qu'il faut faire attention parce que on a un réseau très étendu on ne pourra pas on ne peut pas réouvrir toutes les lignes c'est un mode de transport lourd hyper coûteux les français s'imaginent pas ils trouvent que le chemin de fer est très cher mais les ter d'aquitaine tout le monde trouve qu'ils sont chers il ne paie que 25% de ce qu'ils coûtent ça s'entretient à faire un qui sont maintenant de la compétence de la région mais voilà mais ce qui s'entretient c'est les rames et les rails il faut éviter les aplats enfin c'est quelque chose qui demande beaucoup de sécurité et donc on ne paie que 25% de ce que ça coûte rien que pour les terres donc c'est extrêmement faible la contribution donc on ne peut pas mettre des chemins de faire partout s'il n'y a pas de population qui suffisante pour être desservie ce moment là c'est un gouffre financier et on ne peut pas le soutenir je sais bien qu'en france on considère que l'argent est magique donc ça veut dire qu'il faut que l'on cible les investissements et moi je suis de ceux qui pensent aujourd'hui et d'ailleurs on le fait on le dit pas on dit oui à tout le monde va tout faire en même temps mais on échoue toujours à tout faire en même temps on en est au quatrième prend plan frais depuis l'an 2000 l'an 2000 c'était c'était jean claude guesso on avait 50 millions de tonnes le ministre communiste ministre communiste on avait 50 millions de tonnes de trafic de fret par an il disait c'est un scandale je mets des milliards sur la table pour qu'en 2010 on soit à 100 millions de tonnes on a fait quatre plans successifs depuis on est à 34 millions de tonnes ça n'a pas fonctionné voilà parce que parce qu'à un moment donné enfin je veux dire on n'a pas l'infrastructure suffisante parce que on a on a dispersé les investissements vers des petites lignes ici ou là qui n'ont pas de clientèle et on a oublié de focaliser les investissements sur la c'est là là où il le faudrait si on veut faire du fret entre l'espagne et la france un jour ou l'autre faudra que on fasse un contournement ferroviaire de bordeaux on passe pas avec des matières dangereuses en permanence mais à saint jean ça veut dire qu'il faut focaliser les investissements et je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que l'essentiel des investissements c'est sur la voie classique c'est sur le réseau historique on va revenir à ce débat qui est très prégnant on va dire en particulier dans dans le sud-est de la france mais je reste sur l'entreprise sncf quand vous dites culture de l'arsenal moi j'ai aussi entendu et compris par exemple chez les cheminots la culture des ouvriers d'état qui était quelque part à des moments des endroits stratégiques les poudreries etc ça les arsenaux avec pour le coup à la fois une dimension très patriotique mais aussi on va dire un souci de préserver le modèle qui avait été parfois durement conquis et acquis cet attachement est ce que vous qui avez sillonné l'europe en train est ce que vous l'avez trouvé par exemple la deutsche banne c'est ça la deutsche banne c'est dit c'est identique à la france d'accord sauf que elle est beaucoup plus efficace que la sncf pour des raisons parce que peut-être qu'elle est moins politisée que la sncf la sncf est une vieille tradition cgt parti communiste et place quand la sncf et grève c'est souvent par solidarité ou parce que elle a il ya au niveau des centrales syndicales des projets politiques qui sont pas simplement des projets ferroviaires encore aujourd'hui encore aujourd'hui oui si on est le patron de la cgt il a il a le buste de lénine sur son bureau de la cgt cheminot vous j'ai billot cheminot d'accord ce qui n'a rien à voir avec les chemins de fer sur les lénines ce que je voulais dire par culture d'arsenal c'est un c'est très corporatisé c'est à dire que bon on regarde pas trop à l'extérieur et deux on ne compte pas donc toujours de l'argent c'est toujours la faute alors or aujourd'hui on est dans des investissements ferroviaires qui sont insuffisants sur le réseau mais on est aussi dans une efficacité et une productivité de notre réseau très faible par rapport aux autres réseaux ce qui nous coûte très cher parce que si le réseau et si le réseau produisait à des coûts inférieurs comme en allemagne nonobstant des statuts également de cheminot 1 voilà comme en allemagne ou partout ailleurs on pourrait développer plus de lignes voyez ce que je veux dire on est contraints par le fait qu'on a aussi un manque d'efficacité productive et ça je pense que c'est universel mais c'est une maison qui ne veut pas bouger sur ce sur cette affaire là donc ça ça sollicite de plus en plus les finances publiques et et comme et comme montrer voilà l'état a tendance à décider de priorité lourde et à les faire payer par les collectivités territoriales et un de mes un de mes grands reproches c'est que je considère qu'il faut aujourd'hui mettre de l'ordre la décentralisation ferroviaire autrement les collectivités territoriales vont engloutir leur budget dans le tout rail alors qu'on a des tas de solutions y compris routière alternative et que le rail ne peut pas fonctionner tout seul on a beau faire des trains très efficace s'il n'y a pas des rabattements s'il n'y a pas des parkings s'il n'y a pas des aires de covoiturage si on ne peut pas traiter le problème du vélo en même temps que que le chemin de fer ces trains là ne seront pas fréquentés et on restera avec sa voiture donc on ne peut pas aujourd'hui s'engager nonobstant la mode dans une option du tout rail où la voiture serait péjorative la route serait péjorative et le rail serait effectivement un puissant fond je pense qu'il faut serrer les responsabilités je suis de ceux qui en appellent à une loi de réforme une loi de décentralisation ferroviaire pour qu'on dise très clairement le tgv ne doit pas être payé par par les contribuables locaux ça n'est pas un service local c'est un service national qui doit être payé par tous les contribuables nationaux mais pas par un impôt spécifique local la pose spécifique local s'il doit exister un impôt affecté au chemin de fer c'est pour développer les transports de proximité qui sont tellement défaillants autour de nos villes alors sur le tgv lancé on n'a rien mais vous dites bien comment se fait il que par exemple les franciliens sont exonérés de la taxe locale sur la lgv pour paris bordeaux bordeaux toulouse ou bordeaux d'axe comme s'ils prenaient pas le tgv pour venir dans le sud-ouest mais on les fait pas payer je trouve que c'est une approche assez péjorative le tgv c'est un outil du centralisme il a été développé comme on a développé le train à la fin du 19e siècle de paris en étoile à partir de paris d'ailleurs quand on vous le vend et quand ces messieurs de paris viennent pour vous demander des subventions ils disent aux élus locaux des communautés de communes on vous demande une petite suspension ça rapprochera votre population de paris vous avez tous vu les cartes là des isochrones mais sont centrés autour de paris pas de qu'est ce que c'est des isochrones c'est la déformation c'est la déformation exoga de l'hexagone voilà français en fonction du temps c'est adhérent fait une carte par par le temps et non pas par la distance on s'aperçoit de bordeaux étant évidemment à deux heures et quelques et tout près presque en proche banlieue parisienne plus proche de la deuxième mais ce que je veux dire c'est que toutes ces cartes d'isochrones on les fait par rapport à paris on ne fait pas par rapport à clermont ferrand voyez ce que je veux dire donc c'est bien un train qui a une vocation nationale voire internationale voire internationale l'entrain qui est fréquenté par des gens qui ont un certain niveau de vie quand même même si ça n'est pas totalement élitaire faire payer un impôt sur des gens qui habitent dans la haute lente girondine qui ont pas de bus qui marche bien qui n'ont pas de ter tout près et auquel on dit vous rentrez pas en ville parce que votre voiture et pollue je trouve que c'est insoutenable oui mais là où ça se complique que c'est insoutenable et et donc je dis voilà il faut très clairement que les tgv soit de compétences nationales comme les grandes lignes et que les régions s'occupent essentiellement des desserts locales dont les fameux rr métropole alors justement qui vient d'arriver sur les sur les rr métropolitains parce que vous dites en même temps vous 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 mettez en cause ce qu'on appelle le fameux mille feuilles territoriales c'est à dire là vous connaissez bien cette organisation par couche 1 au niveau des collectivités territoriales régions départements établissements publics de coopération intercommunale intercommunalité donc et communes plus les syndicats très très nombreux et qui tournent autour de tout ça vous dites que c'est un réel handicap pour les transports périphériques vous citez justement ce fameux exemple des rr métropolitains entre guillemets et à propos de bordelais je vous lis il suffit pas de diamétraliser une ligne à part de part et d'autre 1 de la gare centrale d'agglomération on pense en vous lisant à une liaison directe arcachon libourne sans transfert de ce pas sans doute la plus efficace celle-ci oui parce que contenu du mais l'angon samarien sera pas grand monde pour le faire tout le voilà l'idée c'est de ne pas changer de pas avoir de correspondance à à bordeaux mais on passe quand même par la gare saint-jean voilà vous dites que c'est c'est ces lignes diamétralisées donc ça veut dire en fait que on va d'un point du cercle à un autre point il faut d'abord ajoutez vous que le nouveau service offert soit fiable et ponctuel hors aléas sociales bon gilles savary vous aviez plutôt une image d'homme de gauche ça veut dire que là vous êtes carrément sur la limitation du droit syndical par exemple on soit de conçoit de droite ou de gauche un train en retard vous emprisonne la vie et ça essaye ça fait ça fait pas de quartier choisi pas bon non mais ce que je veux dire c'est que si on veut que le train fonctionne aujourd'hui il faut que l'on il faut qu'il soit désirable il faut qu'il soit désirable il faut qu'il c'est carrément un tramway de mes désirs mais il faut voilà mais il faut qu'il faut qu'il soit plus désirable que la voiture alors il ya plusieurs façons de faire punir la voiture en est une dieu sait si on est avancé dans ce registre 1 elle se punit elle même d'ailleurs elle coûte cher et elle produit des bouchons mais il faut que le service à côté soit impeccable or moi je le dis ici aujourd'hui derrière la brillante vitrine du tgv les services ferroviaires français sont en train de plonger dans tous les classements européens voilà en train de plonger de fiabilité en termes d'usage de la voie en termes de trains exploités par kilomètre en termes de nombre de voyageurs par kilomètre et donc et et en termes en termes d'âge du réseau c'est françois hollande qui a décidé de de l'inflexion politique après le le drame de brettinger orge consistant à dire on va régénérer le réseau on a fait semblant et affecté de de découvrir qu'on avait un réseau extrêmement extrêmement délabré extrêmement délabré on a ralenti immédiatement 4000 kilomètres de ligne pour assurer la sécurité et hollande a dit bon on va augmenter les on va augmenter les budgets on va se consacrer à la régénération on avait 33 ans de moyenne d'âge aujourd'hui ça date ça de 1916 de 2016 cette inflexion six ans après on est encore à 29 ans et demi de moyenne d'âge sur le réseau historique ça veut dire que ce réseau est dangereux alors la sncf fait tout pour qu'on puisse l'opérer ça veut dire qu'on baisse en fiabilité on perd de la fiabilité on perd de la ponctualité parce qu'il ya des incidents et et surtout on perd de la vitesse ça c'est pas forcément très grave d'où la priorité me semble-t-il aujourd'hui de régénérer ce réseau parce que c'est celui qui irrigue toutes les métropoles et je pense qu'il est très important aujourd'hui effectivement d'accélérer le projet des rr métropolitains c'est tout récent bordeaux d'ailleurs n'est pas en retard que ce soit la région ou la métropole c'est la ville la plus avancée avec strasbourg qui l'a inauguré au mois de décembre dernier c'est très important mais mais il ya aussi comment comment ne pas comment dirais-je être choqué et compréhensif quand l'entreprise le grand de limoges explique qu'elle va qu'elle va sortir de limoges parce qu'il n'y a pas de transport décent pour la relier à la capitale et au reste du pays on est en train de sacrifier la plus rapide de france à l'époque du capital on est en train de sacrifier l'ensemble du massif central et du centre de la ligne de la france pour développer des tgv à 34 millions d'euros le kilomètre ils seront déficitaires et qui seront extrêmement coûteux en permanence que le tgv les coûteux en investissement et il est coûteux énormément coûteux en fonctionnement parce qu'évidemment c'est ces petites lignes pas ces lignes tgv ce sont des ce sont ce sont des objets de très haute technologie faut éviter les intrusions il ya des tas de capteurs ça s'use ça use les caténaires pas mal d'accidents vous avez remarqué quand il fait chaud quand il fait croix bref ça veut pas dire que le tgv est un mauvais train mais ça veut dire aujourd'hui que les priorités doivent être ailleurs en tout cas pour moi ça veut dire que rien ne justifie que nous soyons les premiers dans l'histoire du tgv à payer un impôt pour le développer les premiers il ya eu trois générations tgv la première génération c'est l'état qui payait la seconde génération la seconde génération on a fait payer les collectivités locales par une subvention et maintenant on les embragne dans des sociétés dans des sociétés de financement où elles vont se refinancer sur le marché financier et rembourser avec un un impôt que les maires de l'aquitaine viennent tout juste de découvrir et qui va croître et en bélire vous promets que l'impôt dans 10 15 ans peut être quelque chose mais gil savary dans le livre à plusieurs reprises un vous vous envoyez un peu un peu du bois à votre j'allais dire collègue il ya mis si c'est pas presque votre frère de lait à la mamelle du président madrel il paie à ses cendres alain rousset qui en tant que président du conseil régional d'abord d'aquitaine et de nouvelles aquitaines depuis 2015 pas est sans doute le principal avocat de deux du projet de qu'on appelle gps ou un grand projet sud ouest c'est à dire le fameux y entre bordeaux toulouse et bordeaux d'axe et qui dit mais si on construit cette ligne nouvelle lgv ça va libérer le réseau traditionnel et ça va pouvoir permettre de faire circuler des trains vous vous dites on pourra pas faire les deux contrairement à ce qu'a dit emmanuel macron je crois dans son discours de rennes et repris sans castex vous dit qu'il n'y aura pas les deux je dis qu'il n'y aura pas les deux rapidement et je dis qu'il faut rapidement trouver des solutions périphériques et que la priorité des priorités aujourd'hui c'est dirigé les territoires ruraux et périphériques par des trains fiables et qui ne sont pas forcément des trains qui roule 340 à l'heure et j'observe que l'on a décidé de mettre l'essentiel des moyens que l'on va lever alors on me dit mais non c'est pas des moyens budgétaires d'accord mais ces moyens là on aurait pu les mettre dans la périphérie où il y a urgence il y a urgence sociale en particulier et urgence climatique s'il urgence sociale et climatique il faut qu'il y ait évidemment priorité absolue de politique publique je ne crois pas avoir cité à la rousset parce qu'il faut pas se tromper c'est pas un livre qui tourne autour de bordeaux la problématique bordelaise c'est vrai que quand on lit entre les lignes moi moi personnellement moi personnellement oui mais c'est pas une affaire personnelle moi personnellement j'ai soutenu le tgv paris-bordeaux paris-bordeaux dans tour bordeaux tour bordeaux dans lequel d'ailleurs sur lequel j'ai eu je je le confesse quelques illusions parce que l'état largement trompé vous dites même à un moment j'y ai perdu mes dernières naïvetés en matière de confiance en matière de l'état oui l'état a été ponctionné toutes les collectivités locales et n'a jamais assuré les desertes auxquelles il s'était engagé jamais mais sauf pardon je vous interromps mais carol délga à la suite de martin malvi pour l'occitanie et d'autres peuvent dire mais nous c'est encore pire nous on a payé pour le tronçon tour bordeaux en pensant que ça allait être la condition sine qua donne pour faire du bordeaux toulouse et maintenant j'en peux tôt j'allais vous le dire c'est pour ça que j'allais j'allais vous dire que ça vise pas à la rousset c'est que je pense que les élus se sont fait ficeler à l'époque à l'époque de tour bordeaux parce qu'effectivement on a demandé aux toulousains de payer aux ajeuners de payer aux collectivités des landes de payer emmanuel y a refusé lui oui c'est vrai en tant que président du conseil départemental des landes on a quand même fait payer dac ce monde marsan en leur disant ça vous rapproche de paris voyez c'est toujours ça sert pas à paris les les tgv paraît-il mais enfin ça va à paris quand même voilà donc je dis il était très difficile pour des gens comme rousset et delga de renoncer à la prolongation moi ce que je pense quand même c'est que personnellement je n'aurais jamais accepté d'adhérer à une société de projet société financière qui met en place une fiscalité locale et société financière qui va prendre date dans le bouquin qui va de plus en plus déverser les financements sur les collectivités locales on va avoir avec ce tgf s'il se fait je pense qu'il y a des bonnes raisons qu'il se fasse maintenant puisque les choses ont été accélérées des dépassements de travaux considérables on les fera payer aux collectivités locales et je vous le dis comme il sera très déficitaire on verra ça dans 10-15 ans on leur fera même payer la maintenance de la ligne ça veut dire que les collectivités locales sont en train de se ficeler de façon définitive pour des tgv ils sont un objet national qui devrait être payé par l'impôt national ou je ne sais quel montage financier national parce que nous avons trop de besoins honorés au plan local et le même montage pour par exemple les rr métropolitain pour des lignes qui sont des lignes de desserte des territoires ruraux périurbain me choquerait pas il me choque pour le tgv c'est le montage financier qui me choque le plus quand on zoome si je puis dire quand on resserre la focale sur l'urbain et le périurbain en particulier l'urbain des grandes métropoles si je vous ai bien lu page 164 vous expliquez que le parti pris qui a consisté à confier aux régions ça c'est la loi NOTRe de françois Hollande 2015 le parti pris qui a consisté à confier aux régions tous les transports publics locaux par dessus ou plus exactement en remplacement des communautés de communes est un choix politique et vous dites que il n'est pas le plus approprié pour régler le problème de la cohérence et de la continuité territoriale entre transports publics urbains et transports périurbains voisins dans les zones fortement métropolis et vous dites que le modèle françois vient un de ce grand syndicat inter intercommunal ville de france pour pour justement le réseau rr francilien est bien plus pertinent expliquez nous ça ce que je pense si vous voulez c'est que s'il ya quelque chose qui se tricote au plan local finement c'est bien les transports publics d'accord c'est les transports publics c'est je changez de 50 mètres une halte de bus ou des choses comme ça ça prend souvent des sages scolaires on a bien le passage du département aux régions bien sûr et et il faut si possible articuler avec les autres modes de transport aujourd'hui ça devient très compliqué parce que c'est intermodalité il faut que on met pas très loin les parkings à vélo il faut que les voitures et le rail et les bus ce soit soit en interface donc pour moi c'est un objet radicalement local radicalement décentralisé et d'ailleurs c'est probablement le premier objet intercommunal décentralisé le premier dès la fin du 19e les communes se mettaient ensemble parce que transporter des gens ou des marchandises c'est s'affranchir des limites communes donc c'est un objet qui est intrinsèquement lié à l'intercommunalité est ce que je dis aujourd'hui c'est que par exemple si je prends le territoire métropolis et de la gironde et de bordeaux c'est vrai à toulouse c'est l'impact de la métropole il est 100 km autour de la métropole les prix de la métropole impacte l'ensemble de la distribution vous dites même qu'il ya une différence entre la métropole institutionnalisée et la métropole géographique et la métropole géographique c'est celle de 175 communes c'est celle qui déborde c'est celle que l'insee et l'avail urbaine air d'attraction urbaine aujourd'hui ça s'appelle des attractions urbaine c'est mesuré l'insee dit voilà quelle est l'influence de la métropole sur le territoire en termes d'activité en termes d'emplois et en termes de population à bordeaux ça doit être autour de l'insee doit intégrer 247 ou 248 communes alors que la métropole institutionnelle c'est à dire la métropole politique ne compte que 28 communes donc donc elle ne gère pas l'ensemble du territoire qu'elle induit si je puis dire alors on va vous dire à l'extérieur oui mais tantôt il ya la région parce que la communauté de communes n'a pas pris la compétence tantôt il ya la communauté de communes même que les régions ont plutôt fait en sorte de dissuader un certain nombre de communautés nous collerons oui j'ai nous chez nous la région la région a voulu décentraliser c'est un autre dissensus que j'avais qu'à la roncet mais c'est pas politique non mais vous d'ailleurs voilà mais si vous voulez je ne peux pas enfin je ne comprends pas qu'on va y prétendre gérer les transports locaux les plus fins locaux c'est pas c'est pas les chemins de fer là c'est 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 les petits bus du coin et compagnie de l'habit d'assoir au nord de poitiers tout ça de bordeaux je pense que c'est alors évidemment on va mettre des comités théodules partout on va créer une administration monstrueuse parce que les régions ne savent pas vraiment faire des transports urbains les régions ce qu'elles savent faire c'est négocier avec avec la sncf et avec les territoires mais mais ça va faire des transports urbains donc aujourd'hui pourquoi est ce que je plaide que en réalité je plaide pour l'extension et la prise en charge des pays ruraux périphériques aux agglomérations c'est parce que les agglomérations sont équipées elles sont équipées elles ont des services qui depuis maintenant de nombreuses années savent gérer tricoter des réseaux complexes interreliés maillés multimodaux elles savent le faire pas la région voilà donc on va pas réinventer un service à la région recréer une dépense publique pour recréer un autre service alors qu'il existe dans les métropoles deuxièmement les métropoles elles captent la richesse et elle capte en particulier un impôt qui est sur la base sur la masse salariale de toutes les entreprises de plus de dix salariés qui s'appelle le versement mobilité pour développer les transports aujourd'hui comme l'ensemble des entreprises la plupart sont concentrés dans la métropole c'est la métropole qui a cet impôt si elle récupère son arrière-pays on aura une péréquation fiscale et donc je pense que à la logique des choses dimension intrinsèquement local des transports et intrinsèquement local et territorial le fait que les métropoles sont très équipés en services techniques en ingénierie qui dispense les territoires ruraux de l'échelle se payer des ingénieurs ou la région de recréer le même service alors qu'ils existent voilà le fait que la métropole puisse péréquer ses ressources fiscales liées aux entreprises et notamment la fiscalité transport me paraît d'évidence aujourd'hui plaider pour que ce soit les métropoles qui se chargent un arrière pays sauf pour le train qui est un mode lourd d'aménagement du territoire et peut-être même certains réseaux routiers qui devrait être piloté par les régions trois strates ce qui est national à l'état ce qui est structurant à l'échelle régionale chez nous c'est presque aussi grand que l'autriche à l'échelle régionale c'est à dire les vrais que les vraies questions bordelais c'est que c'est comment enfin les vraies questions régionales c'est comment je fais en sorte que limoche soit bien câblé avec angoulême soit bien câblé avec avec bordeaux que bordeaux soit bien câblé avec poitiers avec le monde marsan avec le pays basse c'est ça les questions régionales voilà donc ça c'est la région et puis pour ce qui est des transports locaux eh bien c'est le plus possible une interface entre le monde urbain et le monde sur la c'est ce que vous appelez d'une formule qui est très significative ou signifiante métropoliser la gouvernance des transports périurbains métropoliser la gouvernance des transports périurbains c'est ça c'est faire en sorte d'avoir un outil général c'est un syndicat mixte dans lequel urbain et ruraux délibère ensemble sur le développement de leur mobilité à partir des moyens et de l'expérience très éprouvée des métropoles alors vous expliquez c'est tout à fait un passage très très pédagogique page 188 et la suite l'exemple lyonnais du citral du syndicat des transports lyonnais c'est un modèle qui vous semble pertinent c'est le pour tous les spécialistes c'est le meilleur réseau de très loin c'est le plus fréquenté il n'y a pas il n'y a pas j'ai dû dire une préhérence de l'organisation de ce territoire qui qui crée un microcosme j'allais dire favorable là le grand lyon c'est quand même cartographiquement parlant c'est pas tout à fait la même situation que mais que la métropole c'est ce que je veux dire donc à lyon ils ont accepté de prendre en charge le territoire périphérique d'accord ils le prennent en charge alors sur toutes les dimensions urbanisme et autres et j'ai cru comprendre est ce que le citral on va même dans les départements voisins j'ai cru comprendre que l'élection de monsieur douxet à la présidence à la mairie de lyon a créé créé quelques difficultés relationnelles sur ce modèle qui avait été concocté par michel merci et gérard collom antérieurement le fameux modèle lyonnais de 2000 de 2015 semblerait qu'en fonction des acteurs politiques les choses soient moins idylliques que ce qu'on peut penser en tout cas en ce qui concerne oui mais parce que mais lyon et lyon est un petit sujet en réalité c'est la métropole qui pilote le citral c'est pas lyon et là ça marche très très bien comme on peut vous dire que c'est le réseau le plus divers parce que les réseaux locaux sont des réseaux foncièrement multimodaux il faut maintenant faire de la place pour les piétons pour les vélos assistance électrique qui sont un nouvel objet extrêmement prometteur il faut de l'intermodalité il faut embarquer les vélos dans les transports collectifs bref il ya toute une révolution on aura des applications pour pouvoir faire son propre plan de transport donc le citral est de ce point de vue là un modèle mais il n'est pas le seul les métropoles ont refusé de s'agrandir avec la loi notre à j'en suis refusé parce qu'il y avait des communes de la périphérie qu'on voulait pas je le dis ici oui c'est vrai ce qu'on appelle défense les appétit de défense et les appétit défensif les ruraux ont dit entre nous les départements ont dit pour me faire élire il faut que je garde des ruraux donc on va faire faire une grosse campagne contre la ville voilà et donc à chacun et la métropole disait bon on est on est on est un nombre réduit de mer on va pas ouvrir à tous les à toutes les périphéries ce modèle aujourd'hui à mon avis est totalement obsolète mais c'est une des raisons du blocage et de ce qui se passe au niveau territorial c'est à dire cette espèce de sélection sociale qui devient de plus en plus intenable pour la république ce que j'appelle le séparatisme vous parlez même vous dites la république a un devoir moral page 180 sur cette expression là de combler cette fois c'est ce que j'appelle le séparatisme donc il est temps au moins sur les mobilités que les compétences soient métropolis et voilà c'est à dire qu'elles prennent en charge l'arrière-pays et je suggère ce qui est extrêmement violent évidemment que ce soit la loi qui en décide si les élus locaux sont contre les élus qui ont jamais été très l'emballé pour la coopération intercommunale historiquement la communauté urbaine de bordeaux a été créée en 1966 parmi les autoritairement par l'état ça fait la loi 4 par la loi et par l'état par la loi voilà donc je veux dire si aujourd'hui on considère que les problèmes périphériques sont urgents et absolument décisif au plan climatique mais aussi au plan social il faut en passer par la loi si vous croyez que le la légitimité la légitimité politique étatique quel que soit d'ailleurs celui qui est au sommet de l'état permet aujourd'hui de regarder moi j'ai délibéré dans la loi de 66 j'ai délibéré dans la loi nôtre pour la création de trois métropoles une métropole de paris une métropole de marseille et une métropole lyonnaise mais alors c'est la loi qui l'a fait oui c'est vrai sauf que marseille on peut dire de nécessité après ce que fait les lois compte tenu de ce que c'était devenu ah bah oui oui là il n'y avait pas d'autre solution bah oui mais il y avait des élus locaux c'était la cessation des élus locaux ils n'étaient pas très favorables mais oui non mais là certaines façons quand quand le nœud autour de la corde ou du coup se resserre vous n'avez pas d'autre choix alors j'en peux tôt il ya peut-être ce qui est la marche classique de l'intercommunalité peut-être en passer si on n'en passe pas par la loi au moins par des incitations oui c'est à dire d'expliquer que bon voilà une aide publique particulière pour les transports sera donné ou une fiscalité supplémentaire sera donnée pour les transports si les métropoles s'élargissent leurs compétences transport moi personnellement je parle de la loi en tous les cas je pense qu'il va y avoir des incitations extrêmement fort ce que je voudrais dire quand même c'est que la loi de hollande dit nôtre qui a voulu regrouper les structures intercommunales est un échec dans les grandes villes bordeaux n'a pas bougé je ne sors pas de mon périphérique la métropole on récupère martignac une commune 27 en 1966 on est 28 depuis c'est ridicule par rapport au développement mais par contre les villes moyennes elles ont énormément grandi et donc dans les villes moyennes on va avoir un très beau laboratoire de d'agglomérations qui prennent en charge l'arrière pays c'est le cas au havre 95 communes c'est le cas c'est le cas pour le pays basque c'est le cas à reims c'est le cas pour le pays basque ou là on a des réseaux qui se développent en urbain rural ça ne vient pas d'ailleurs c'est pas une idée voyez tonitruante que j'ai là donc les urbains et les ruraux tricotent ensemble leur mode de transport alors on va terminer par d'abord je recommande que le chapitre 7 où il y avait un certain nombre de préconisations mais on va pas les donner comme ça les lecteurs auront qu'à se plonger dans le livre pour pour comprendre un petit peu ce que ce que vous que vous proposez vous évoquez l'évolution des villes à travers en particulier l'exemple bordelais quand on sait que vous avez été et pas et pas muet un des responsables de l'opposition à alain juppé entre 95 et vous l'avez oublié tout à l'heure pour le dire oui mais aussi cette expérience d'élus en tous les cas on n'a pas oublié ce que ça a évoqué ou ce que ça vous avoue ça a valu comme échange avec alain juppé en tant que en tant que maire ça c'est 95 2004 mais vous dites on dit hommage à la juppé en disant il a considérablement transformé la ville avec ce choix non pas effectivement du métro on l'a dit au début alain juppé à la rousset je dirais l'un qui s'occupait d'économie l'autre d'urbanisme exactement et ça et ça et ça et ça très bien ça très bien fonctionné d'où d'ailleurs peut-être a tellement bien fonctionné le résultat qui n'était pas vraiment une surprise pour ceux qui connaissaient des municipales de 2008 où là à l'évidence les électeurs bordelais se sont chargés de dire chacun chez soi quoi dans le combat des deux alins bon mais je retiens cette formule les choix politiques de ces vingt dernières années sont surtout victimes de leur succès est ce que ça plaide pas pour l'option qui semble être celle de l'équipe municipale en place à bordeaux depuis 2020 autrement dit un arrêt du développement un statu quo voir une certaine forme de décroissance assumée ce qui est absolument sûr c'est que la ville va continuer à se fermer mais pour d'autres raisons c'est à dire que aujourd'hui ce qui est essentiel en matière de transport urbain c'est de remettre de l'ordre sur l'espace public parce que l'arrivée des vélos l'arrivée des trottinettes le développement de la marche ont même ralenti les tramways par exemple à bordeaux donc la question ne se pose plus tant de développer de nouveaux de nouveaux transports publics au centre-ville c'est de mettre de l'ordre dans l'espace public on va y rajouter probablement il y aura un grand consensus de la végétalisation parce qu'on a bien vu cet été quand il a fait très chaud que nos villes était trop minéral donc les villes vont se fermer de plus en plus en tout cas ça c'est clair et d'un autre côté comme je n'imagine pas une seconde qu'on les interdise aux gens de la périphérie il faut trouver il faut trouver une alternative voilà ce que je veux dire c'est que ce qui est victime du succès c'est que quand quand juppé a décidé de fermer la ville de bordeaux enfin les artères centrales c'était très avant-gardiste quand même hein je veux dire il n'y a pas beaucoup d'autres collectivités qui a qui a qui a bouclé ce qui serait l'équivalent des champs-elysées et de la place de la concorde à paris du jour au lendemain il n'y a plus de voitures c'est ça qui s'est passé avec le cours de l'intendance le cours du chapeau rouge et puis péberland quoi donc ça a été extrêmement courageux je veux dire que ça ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui ça a créé les problèmes périphériques que l'on que l'on connaît donc je pense que c'est pas une raison pour figer la situation je pense qu'il faut s'occuper des périphériques mais je me trompe ou ce que vous semblez développer comme thèse c'est que finalement la nouvelle équipe municipale enfin parler des verts des écolos vous employez à leur égard d'expressions comme malthusien darwinien c'est pas simple quand même c'est pas c'est pas c'est pas tendre finalement ils sont assez à l'aise dans dans ce schéma qui n'a pas été décidé par eux je pense qu'ils sont en continuité exactement je pense qu'ils voulaient que à bordeaux bon je connais bien pierre hurmique j'ai beaucoup d'affections pour lui parce que moi on a commencé ensemble en 95 voilà vous étiez sur des listes oui mais enfin quand même même conseil municipal et je reconnais c'est quelqu'un de très particulier je reconnais une très grande capacité de compte de enfin une très grande force de conviction c'est à dire qu'il est ému par ses convictions jamais par des calculs bon alors je partage pas toutes ces convictions voilà mais oui ce que je veux dire c'est que ce que je déplore si vous laissez que parfois dans ces villes centre dans lesquels on a mis en place les verts pour être sûr de bien prolonger ce qui se faisait encore à bordeaux c'est le degré supérieur juppé a commencé à fermer la ville où il y avait c'était pas consensuel aujourd'hui c'est tellement consensuel il faut tellement accélérer qu'on met en place les verts bon dans les circonstances qu'on connaît avec quand même un taux d'attention considérable mais oui il ya une forme de continuité même d'un égoïsme urbain éclair la même une demande une demande une demande d'accélération et ce que ce que je condamne c'est pas qu'on que la ville devienne plus agréable et plus attractive je pense que c'est inéluctable jeudi dans mon bouquin attention c'est inéluctable les villes vont se fermer et ça sera consensuel droite gauche même si c'est les verts qui qui sont à la manoeuvre mais j'ai l'impression celui qui considère que le ce qui se passe en périphérie c'est darwin c'est la sélection naturelle pas que le pauvre reste pauvre que celui qui peut pas accéder au ch u n'accède pas au ch u bah que que celui qui peut pas accéder au grand théâtre n'accède pas au grand théâtre voilà c'est l'égoïsme urbain si vous voulez qui me gêne alors le sociologue jean viard a fait la même constatation avec sans doute beaucoup plus de science que moi et il dit oui oui il ya quand même un conflit c'est la question des gilets jaunes entre ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur et la meilleure façon de le régler ça serait de faire voter les usagers de la ville et pas simplement les résidents je pense pas qu'on ne trouvera pas un tel mode de ce que tu as mais vous dédié en gros il ya des gens qui tous les matins viennent balayer la ville ils habitent à l'extérieur il y en a d'autres qui viennent travailler à l'hôpital et ils habitent à l'extérieur il serait fondé à voter et c'est parce qu'ils ne votent pas qu'on ne règle pas leurs problèmes périphériques effectivement on n'a pas trouvé le mode de gouvernance aujourd'hui sauf dans les structures intercommunales qui prennent en charge la périphérie vous évoquez on a terminé sur cette référence simple page 283 vous reprenez l'expression chère à gfk celle de nouvelles frontières qui s'appliquaient on oublie souvent à deux notions c'était à la fois la conquête spatiale un homme sur la lune avant la fin de la décennie mais c'était aussi la lutte contre la ségrégation raciale c'est bien sûr aussi à la nouvelle frontière et vous dites vous qualifiez de nécessaire cette nouvelle frontière entre guillemets je vous cite grande politique publique indispensable de mobilité à l'intention des populations périurbaines et périphériques de notre pays de nouvelles frontières donc qui est la réponse à la tentation séparatiste vous pensez que une nouvelle gouvernance peut porter cette nouvelle frontière ce que oui je pense que je pense qu'il est absolument nécessaire d'avoir une nouvelle gouvernance par l'entrée territoriale par l'entrée institutionnelle d'accord on va pas désigner je veux dire en tirant au sort que c'est la région l'état l'europe ou le département qui vont gérer les problèmes locaux non les problèmes locaux ils se gèrent localement voilà donc c'est une entrée territoriale et cette entrée territoriale avec toute l'ingénierie et l'expérience contre les métropoles pour gérer leur arrière pays voilà et donc c'est pour ça que j'en appelle d'une part à ce que ces deux conclusions à ce que l'on donne une compétence élargie aux métropoles et qu'on fasse en sorte par un biais législatif ou par des incitations très fortes qu'elles prennent en charge en arrière locaux et routes comprises et et d'autre part qu'il y ait loi de décentralisation ferroviaire de façon à ce que l'état arrête de déverser l'ensemble de la charge ferroviaire sur les collectivités locales ce qui est mis là n'est pas mis dans les transports publics locaux je voudrais dire quand même ce qu'on n'a pas beaucoup parlé que tout ceci ne se fera pas sans la route tout un chapitre sur la question des autoroutes voilà absolument passionnant il faut lire parce qu'on comprend qu'il n'y a pas de solution simple d'abord d'abord parce qu'on a un réseau routier remarquable deuxièmement parce que comme on n'a pas de gestion routière les gens prennent des trajets malins dans les embouteillages et on s'apercute des centres villes de petits villages en faisant courir des risques à des gens paisibles qui ont des enfants qui traversent pour aller à l'école des petits villages qui sont pas faits pour être percutés à l'heure de pointe par des circulations permanentes et les effets de l'application way et plus plus ways donc on a on a de l'ordre à mettre dans le réseau routier et puis il y aura toujours des véhicules individuels il faut arrêter aujourd'hui dans cette espèce de stigmatisation anti voitures ils seront d'ailleurs décarbonés ça c'est une certitude on y arrivera technologiquement ça ira assez vite donc il faut faire la place aux véhicules individuels sans doute optimiser notre réseau routier périphérique et puis donner un nouvel usage à la route vous savez qu'à madrid on transporte 800 mille personnes par jour de la périphérie de madrid à madrid par par des cars à haut niveau de service le car aujourd'hui est une solution qui peut être beaucoup plus rapide que le rr métropolitain ça veut pas dire qu'il faut pas faire le rr métropolitain mais à bordeaux on vous dit écoutez le rr métropolitain tout compris ça vous fera en gros un milliard quand vous aurez fait tous les rabattements les aménagements urbains ça fera un milliard et ça ça fera 20 mille personnes de plus par jour c'est à dire qu'on sera à quelle échéance 2030 d'accord on sera 38 mille usagers par jour c'est ça aujourd'hui l'objectif 38 mille usagers par jour c'est à 38 mille voyages par jour sur le rr métropolitain un milliard après après avoir dépensé un milliard n'est pas qu'il est utile alors qu'on aura 600 mille voyages par jour dans la gironde en 2030 c'est vous dire qu'on réglera pas tout par le par le rail donc un ouvrage passionnant ça se lit non pas comme un roman mais ça se lit très facilement c'est pourtant pressé et documenté c'est documenté comme un rapport de la cour des comptes mais c'est beaucoup moins embêtant à lire merci il savary un petit jean poteau pour la ville inaccessible et c'est sur une fabrique des gilets jaunes au bord de l'eau merci gilles savary merci